N'oubliez pas que désormais vous pouvez entrer mon code créateur sur le site des Sims au moment de vos achats pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui le feront. C'est le soul, c'est Marissa. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tout nouvel épisode de mon Perfect Life Challenge sur les Sims 4. La dernière fois, Anita, donc notre petite protagoniste, est devenue enfant. J'ai un petit peu rénové sa chambre en off, je vous montre tout ça. On retrouve Anita donc dans sa nouvelle chambre. Voilà, j'ai fait un peu licorne, etc. Et j'ai verrouillé la porte pour que personne ne rentre à l'intérieur. Ce sera vraiment notre petit univers. Voilà, on va dire que pour son anniversaire, elle a eu une nouvelle chambre. Et je la trouve vraiment trop kikine. Bon là, on ne va pas trop bien. Il n'y a pas les éclairages d'allumés. On va un petit peu la déranger. Je vais un petit peu allumer pour vous montrer ça. Mais voilà ce que ça donne. Je trouve ça super coloré et tout. Le mélange de couleurs, je ne fais pas souvent ça. Et j'aime beaucoup finalement. Bon, en ce qui concerne Lucia, elle est en train de dormir. On a le petit Pedro aussi qui dort. Je crois que c'est bientôt son anniversaire d'ailleurs. Ouais, il grandit demain. On aura deux ados qui vont s'occuper de nous. Et sinon, rien de nouveau. Toujours le bazar. Je ne sais pas si le fantôme de Maria va venir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est rempli ça, c'est quoi ? Ah, c'est cassé, ok. Bah, vous savez quoi ? J'ai envie de le laisser cassé. Parce que je trouve que ça fait très RP et tout. Ça fait un peu taudy. Bon, taudy avec une sacrée baraque quand même. On ne va pas se le cacher. Mais je trouve que ça renforce le fait que ce soit tenu par une ado et qu'elle aurait oublié de vider les cuves. Voilà, je trouve ça plutôt rigolo. En ce qui concerne les listes, du coup, on a fait nos premiers pas. Ah, évidemment. L'anniversaire vraiment bien réussi, je pense que je ne vais pas trop le valider. J'aimerais mieux que ça se fasse quand elle soit ado. Organiser une soirée, je pense qu'on va le faire en tant que soirée pyjama. Donc, ouais, c'est comme ça qu'on dit, soirée pyjama. C'est ça, hein. Premier jour d'école, on va le faire. Premier amour, premier baiser, je pense que ce sera quand elle sera ado. Donc, pour aujourd'hui, on va essayer de faire une soirée pyjama. Et un premier jour d'école à peu près réussi. La deuxième liste, ça concerne plutôt quand on sera jeune adulte. Voilà. Sauf avoir un correspondant en ligne. Je ne sais pas si on peut le faire en tant qu'enfant. Mais je rappelle que dans cette liste, on doit tout faire. Et dans celle-ci... Attendez, mais moi, je vous dis celle-ci, celle-ci, mais vous ne voyez pas de quoi je parle. Dans la gauche, on doit tout faire. Et à la droite, on doit faire cinq choses obligatoires. De toute façon, je viens de voir que l'ambition de notre petite Anita, c'est pro des soirées pyjama. Ah, ouais. Bah, écoutez, j'ai bien choisi, hein. Bon, qu'est-ce qu'elle nous fait notre petite Lucia ? Elle va prendre un bain ? Non, elle va aux toilettes, ok. Et elle regarde la télévision. Bon, tu ne veux pas préparer le petit déj pour tes frères et sœurs, là ? Non, ça ne te vient pas à l'esprit ? Si, elle va faire quelque chose, là. Ah, non, elle va pleurer, Maria. D'accord. Elle n'est pas décidée à nous faire manger, décidément. Elle s'est levée super tôt, en plus. Ah, elle s'est fait manger pour elle toute seule. C'est une blague ? Ah, ouais, super. Bon, bah, heureusement que je suis indépendante maintenant et que je peux tout faire. Et je me suis dit, maintenant qu'on est enfant, est-ce que Lucia, elle ne pourrait pas trouver un emploi ? Je pense que ce serait plutôt pas mal, hein. Carrière, trouver un emploi. Donc là, je suis obligée de la diriger, les gars. Je ne peux pas le faire via Anita. Donc, non, je n'ai pas perdu. Alors, elle pourrait être, pourquoi pas, employée de commerce, barista, employée de fast-food. Je trouve ça plus RP. Donc, elle va faire ça. Voilà. Ok, on revient sur Anita. Comme on est enfant maintenant, on peut rester toute seule à la maison. Il n'y a pas de souci. Waouh, attendez, je viens de remarquer un truc de ouf. La télé, quand on va en vitesse x3, c'est comme ça. Je ne savais même pas. Et en vitesse 2 aussi. Non, mais what the fuck, je ne savais pas. J'en découvre tous les jours, hein, décidément. Ok, on se réveille, Anita. C'est parti. Lucia passe par une phase. Elle a tendance à être méchante, j'ai envie d'être plus désagréable avec les autres aussi. Ouais, bah, tu vas faire ça au travail, hein, pas avec nous, hein. Bon, après, elle a le droit. Voilà, on lui accorde ce droit-là. Oh, bah, elle n'est pas du tout méchante, regardez. Lucia, c'est un amour. Franchement, c'est un amour de grande sœur. J'ai trop hâte d'aller à la fac et au lycée avec Anita. Je ne peux pas vous expliquer comment. J'ai trop, 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 trop hâte. Et ce soir, je pense qu'on va faire une petite soirée pyjama. Il faudra acheter, du coup, des petites choses. Je pense que là, on va mettre un cinéma en plein air, enfin, un cinéma en plein air, il y a un écran, je crois, en plein air, hein, c'est ça, hein. Et des sacs de couchage et tout, ça va être génial. Ça va être trop, trop cool. Oh, regardez, un peu de complicité avec son frère. C'est génial, c'est trop mignon. Bon, là, il est 7h28. Alors, est-ce que je peux avoir un correspondant en tant qu'enfant ? Eh bien, non. Discuter dans la salle de chat pour enfants, je ne sais pas vraiment si ça fait un correspondant. Je ne pense pas, hein. Bon, bah, écoutez, on va la faire jouer à Vive les Sims. Voilà, c'est parfait. Comme ça, en gros, vous regardez quelqu'un qui joue aux Sims. Et dans les Sims, il y a quelqu'un qui joue aux Sims. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Franchement, c'est tellement trop cool. C'est les Sims 1, le tout premier, regardez. C'est génial. Bon, là, on est vraiment bien avec Anita. On a Pedro qui va aux toilettes. Ok, Lucia, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle va sur l'ordi. Qu'est-ce qu'elle va faire ? S'entraîner à programmer. Tiens donc. Ok. Elle veut s'entraîner à programmer. J'ai plus l'impression qu'elle discute. Ah non, elle fait vraiment de la programmation. D'accord. Bah, écoutez, trop cool. Les enfants ne peuvent pas organiser des événements sociaux. Ok, il faudra que je passe donc par Lucia pour faire la soirée pyjama. Bah, alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je vais juste voir ça un petit peu pour voir. Elle peut le faire en même temps qu'elle programme. Ça, c'est pratique. Alors, attendez, parce qu'on a énormément, du coup, de choses. Alors, excursion d'alpinisme, je ne l'ai jamais fait. Mais what the fuck ? Soirée pyjama. D'accord. Alors, ouais, on va faire ça pour ce soir. Hôte, invité, lieu. Ouais, il faut vraiment le faire sur le moment, quoi. C'est pas programmé en avance. Euh, Anita, qu'est-ce que tu fais là dans ta partie Les Sims ? Hé, stop. Stop, Anita. C'est pas de ton âge. Tu vas aller un petit peu à la piscine. Tu vas aller t'amuser. Nager tranquillement en étant d'humeur joueuse. Allez. En plus, il fait bien chaud. Là, regardez, canicule. Comme dans la vraie vie. Let's go, ma petite Anita avec son petit maillot de bain trop adorable. Ah, elle est trop bien. T'inquiète, je ne t'enlèverai pas l'échelle. Hé, mais du coup, elle augmente, c'est quoi, sa motricité ? Quelque chose comme ça ? Faculté motrice. Oh. Faculté sociale, je pense qu'on va l'améliorer ce soir, dans la soirée pyjama. Et mentale, ce serait bien aussi qu'on essaye de faire ça. Oh, Maria qui nous envoie félicitations pour ton récent anniversaire. Moi, ça me ferait un peu flipper qu'un fantôme m'envoie ça, mais pourquoi pas ? Bon, écoute, la piscine, ça suffit. Maintenant, il faudrait que taille manger. Je vais enlever la nourriture gâtée et je vais me prendre un repas rapide. Je vais prendre, pourquoi pas, des petits pois. Ce serait pas mal. Hop là, petits pois. On va essayer de manger équilibré. Ah, elle est trop mignonne avec son maillot de bain. Oh, selon vous, la dynamique familiale entre Lucia et Pedro est-elle difficile ? Je dois mettre oui à tout, rappelez-vous. C'est une règle du challenge. Oh non. C'est triste, en vrai. Moi, je trouve qu'il s'entendait plutôt bien. En plus, c'est pas juste parce que Lucia, elle passe par une phase, donc elle est facilement méchante. Donc, je trouve pas que ce soit très... Bon, c'est pas grave. Je vais quand même la faire nettoyer à chaque fois qu'elle prend quelque chose pour qu'elle ait des bonnes manières. Bah, lui aussi, il en a. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, on va lui nettoyer son verre aussi. Vous voyez, les manières, elles augmentent. Ah, bah, il nettoie aussi. Bon, mais parfait. Par contre, il n'y a qu'une seule salle de bain. J'aimerais bien aller aux toilettes, s'il te plaît, Lucia. Ce serait pas mal. Voilà. Ok, on est toutes dans le verre. Il est midi 50. On a déjà mangé. On va pouvoir encore aller dehors, pourquoi pas. Jouer dans la cage à poules. Ou alors, attendez, pour augmenter ses facultés sociales, il faudrait aller dans la salle de chat pour voir. Oh, elle a mis sa petite tenue. Oh, trop mignonne. Ouais, regardez, ça va augmenter. Trop bien. En plus, c'est dans notre ambition. Atteindre le niveau 3 de la compétence faculté sociale. Eh eh ! Voilà, elle a un peu plus confiance en elle. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Bah, je ne l'ai pas atteint. Ah, on n'a que le niveau 2, là ? Ah, mince. Moi, je croyais qu'on avait le niveau 3. Ah, mince. Bah, attends, bah, parle-parle alors. Effectuer une tâche d'aspiration. Réaliser une envie. C'est quoi comme envie qu'elle a ? Jouer aux billes. Bah, ça, c'est vraiment possible en plus. On va l'acheter. Parce que ça, en gros, ça nous fait gagner des points d'aspiration. Donc, c'est vraiment pratique. Surtout qu'on va vivre avec elle tout le long de sa vie. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup pouvoir lui acheter énormément de traits. Regardez tout ça. En vrai, on oublie souvent ça. Mais ça, c'est des récompenses. Ok, d'accord. Mais c'est des traits de caractère. Et j'ai envie de jouer avec un peu plus pour que Anita ait vraiment une personnalité différente. Ah, on a des devoirs à faire. Bon sang, elle fera plutôt le dimanche. Qu'est-ce que vous en dites ? Un peu la flemme. Regardez-là. Oh, c'est trop bien. Je crois que je ne l'ai jamais fait encore ça. Ah, jouer aux billes. Elle a envie de jouer, pas de s'entraîner. Donc, il faut que je joue avec Pedro, évidemment. Oh, regardez-les. Ils sont vraiment cute. Ils se sont habillés tous les deux en jaune, là. Bah, son envie ne se réalise pas. C'est normal. Ah, c'est bon. Ça s'est réalisé. Dépenser des points de satisfaction. Bah, là, on n'en a pas trop. En vrai, on en a 50. Donc, ça ne va pas être trop possible. Effectuer une tâche d'aspiration. Bah, ouais, je vais faire la soirée pyjama ce soir. Donc, ça, c'est bon. Ah, Pedro, il grandit aujourd'hui. C'est le lag ? Mais non, mais ce n'est pas aujourd'hui. Bah, non. Ah, là, là, c'est aujourd'hui. Bon, bah, tant pis. Comme ça, sa soirée pyjama, bah, ce sera son anniversaire. Mais le souci, le souci étant, c'est que Pedro... Oh, mais oui. Pedro, il est enfant. Il ne peut pas, comment dire, organiser d'événements sociaux. Sauf qu'elle, elle est au travail. Du coup, elle ne peut pas organiser d'événements sociaux non plus. Bah, sinon, je reviens. Attendez, je reviens. Oui, elle manque le travail. Ah, non, elle ne peut pas y retourner. Ok, bon, bah, tant pis. Oups, je l'ai fait louper le travail. Bah, écoutez, ce n'est pas grave. De toute façon, il faut vraiment qu'elle organise cette soirée pyjama pour Anita parce qu'elle ne peut pas le faire elle-même. Quand on sera ado, ce sera plus facile. On pourra tout faire toute seule. Ok, hôte, on va mettre Anita. Et invité, du coup, à être Atlas, Cam, Jaden, Elsa et, bah, Pedro. Mais bon, il est déjà dans la maison, quoi. Let's go ! Ça va être trop chouette. Alors, attendez, il faut que j'organise tout ça. Il faut, du coup, des sacs de couchage. On va un petit peu bouger les meubles et tout. Alors, les petits sacs de couchage, c'est ici. Ok, donc, ça prend quand même beaucoup de place, là. Je pensais pas que... Oh là là, je pensais pas. Au pire, on dort à la belle étoile. Je sais pas si c'est possible aussi, mais je pense qu'on va faire ça. Voyons, voyons, voyons. Parce que je sais même plus combien on est. Ah, mais c'est pour les bambins, ça. Bah, vas-y, je me suis trompée, en plus. Bravo, hein. Voilà, ça, c'est pour les enfants. Alors, attendez, parce qu'on est combien, du coup ? Un, deux ? Je crois qu'on est cinq, il me semble, hein. Au pire, on en rajouterait un à la dernière minute. C'est pas très grave, ça. Mais je crois qu'on est cinq enfants. Et je voulais mettre, du coup, l'écran qui va dehors. Mais alors là, je sais pas où c'est. Ah, c'est ici. Génial. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok, bah ça, c'est vraiment cool, hein. Puis là, il faudrait un petit feu de camp. Et c'est pas trop sympa, là, ce que j'ai fait ? C'est cool, hein. C'est la soirée pyjama, quoi. On va mettre la chaîne Apprendre en s'amusant, c'est quoi ? De toute façon, il fait pas encore tout à fait nuit. Donc, bon. Par contre, je vais créer un groupe. Hop là. Plus de choix, actions, former une bande. Ah, bah d'accord, je peux pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être qu'ils arrivent tous. Par contre, voilà, tous les enfants, ils sont dispersés. Il y en a qui prennent un bain, d'accord. Pourquoi pas ? Ouais, si tu veux. En fait, je pense que je vais me présenter à tous parce que c'est vrai que quand je les ai vus, moi, j'étais bambin. Donc, je les connais pas encore. Et une fois qu'on les aura tous vus, je vais, je pense, interdire la maison à tout le monde sauf les membres du foyer. Comme ça, on est sûr qu'ils restent bien tous dehors. Ok, je pense que là, il n'y a plus aucun invité dedans. Ah si, il y a celui-là. Mais non, mais ça, c'est Pedro. C'est Pedro. Je l'ai pris pour un invité tout à l'heure. N'importe quoi. Bon, du coup, je vais pouvoir former la bande, là, je pense. Yes, superbe. Du coup, est-ce qu'on a assez de lits ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Il en manque un. Oh là là. Bah du coup, ça, je vais l'enlever. Ça sert plus à rien. Et je vais rajouter un petit lit de camp. Voilà. Oh super, c'est chouette. Regardez-moi ça. C'est cool, hein ? Bon, oui, j'ai pris Pedro pour faire le groupe. Écoutez, on m'en veut pas. Voilà, comme ça, c'est vraiment cool. On va allumer le feu de camp. Et ce serait bien... Alors attendez, j'ai pas mis de glaciaire parce que c'est sûr, ils vont manger comment les petits, là ? Glaciaire, c'est pas mal quand même, ça. Voilà. Comme ça, ils peuvent manger. Bon, elle raconte sa petite histoire. Voilà. Mais le feu, en fait, on peut pas l'allumer. Je crois qu'il y a que Lucia qui peut allumer le feu. Et ouais, voilà. Aïe. Bah c'est pas grave, hein. Le feu, il sera pas allumé. En vrai, c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop bien. On y pense pas assez. Après, là, c'est peut-être pas hyper optimisé. Le feu aurait été allumé. Ce serait beaucoup mieux. Est-ce que je prends Lucia pour allumer le feu ? Ce serait pas mal, hein. Écoutez, tant pis. Je déroge un peu à la règle. Il faut quand même que j'allume le feu, hein. Voilà. C'est beaucoup mieux. Ça a beaucoup plus de charme, quoi. Franchement, c'est cool. Regardez. Lui, il est assis dans le lit. Enfin, dans le feu de camp. Pas dans le feu de camp. Dans le sac de couchage. Près du feu de camp, en train de regarder la télé. C'est ça qui est trop mignon. Regardez, on est beaucoup, là. C'est beaucoup trop chou. C'est beaucoup trop chou. Oh, Maria ! Qu'est-ce que tu fais ? Elle passe à travers. Non, mais oh là là. Mais les enfants, ils vont être traumatisés. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont dire, Papa, maman, j'ai vu un fantôme bizarre. Ils possédaient la grande sœur d'Anita et de Pedro. Ils vont être interdits de venir ici, hein. Regardez-moi ça, ces petits enfants sur le bord de la piscine qui papotent, là, à minuit. Oh ! Maria, elle va foutre le feu, non ? Oh mon Dieu. Elle va foutre le feu. Maria ! Ouh là là. Moi, j'ai eu peur que ça foute le feu. Elle fera un chemin, hein. Mais Maria qui va à la piscine. Est-ce qu'on en parle ? Non, mais d'accord. Mais elle est géniale, cette soirée pyjama. En vrai, regardez. Super, cette soirée pyjama. Qu'est-ce qu'on en pense ? Regardez-moi ça, comme c'est cool. Les enfants, ils jouent et tout. C'est vraiment adorable. Oh ! Regardez, il fait griller des trucs. On va faire griller des guimauves, nous aussi. Oh ! C'est génial. Oh ! Trop bien, trop, trop bien. Par contre, après, on ira se reposer parce qu'on est très fatigué, hein. Bon, bah écoutez, nous, on va aller se coucher. Il y a Pedro, là-bas, qui est allé dormir aussi. Et les autres, bah, ils font leur vie, hein. C'est leur soirée aussi. Et voilà, on s'est couché à la belle étoile. Oh ! C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et Maria, elle parle avec les enfants. Non, mais il n'y a pas de problème. Genre un fantôme dans une piscine qui parle à des gosses. Au secours, quoi. Elle, elle joue aux billes. D'accord. S'appeler Elsa quand on est blonde avec une tresse sur le côté, est-ce que c'est pas too much, ma petite ? En plus, c'est la fille des Bjerzen. Ok, d'accord. On est amies avec la fille des Bjerzen. Lui, c'est un Mikaelson. Oh ! C'est un bon parti, hein. Franchement, si je peux me mettre en couple avec lui plus tard, ce serait pas mal, hein. Non, Anita ne sera pas vénale. Oh là là, Maria, elle a tout cassé. C'est une blague. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Bon, je dois aller aux toilettes. Mais les enfants, mais ils sont infatigables. Ils ont pas dormi de la nuit. Ils regardent la télé. Moi, je ne peux pas dormir avec ça. Bon, en tout cas, c'était vraiment chouette. De toute façon, c'est bientôt fini, là. Mais c'était vraiment, vraiment cool. Ah, regardez, demander aux autres Sims de placer un sac de couchage. En fait, on pouvait leur demander d'amener leur propre sac. Moi, j'en ai acheté. Oups. Oh, ils font une bataille. C'est trop bien. Regardez-les. Allez, tape-lui sur la tranche, celui-ci. En plus, je crois qu'ils s'aiment pas trop, les deux. Finalement, ils vont pas se mettre en couple ensemble plus tard. Oh là là, ça se fout sur la gueule. Cette interaction, elle est beaucoup trop mignonne. Ah, mais voilà, ça la fait rire. Bon, ben, c'est terminé. Je pense qu'ils ont tous passé un bon moment, en vrai. Alors, les sacs de couchage, je le saurais. C'est pas la peine d'en acheter autant. Heureusement qu'on a de l'argent. Parce qu'en fait, ils peuvent le placer eux-mêmes. Voilà, je vais replacer un peu tout ça comme c'était. Et voilà. C'était vraiment chouette. Du coup, est-ce que ça a compté ? Oui. Alors là, il me faut juste les facultés sociales au niveau 3. D'accord. Ça, je suis pas obligée de le faire, tu vois, mais je trouve ça sympa d'ajouter un petit peu des skills à ma cimette. Par contre, elle est super fatiguée. Wow, ça c'est super dangereux. Au secours, qu'est-ce que c'est ? Mais elle va foutre le feu, là. Les gars. Oh, les gars. Il va y avoir le feu. Moi, je vous le dis, il va y avoir le feu. Elle est allée préparer un truc et... Oh non, mais elle est con. Lucia. Et je peux pas la... Je peux pas la contrôler. Moi, je sais pas ce qu'il va se passer. S'il y a le feu, c'est pas ma faute. Est-ce que Lucia n'aime pas la pop latine, mais c'est tes origines ? Bon, bah je suis obligée de mettre oui. Je dois mettre oui à tout. Demain, il y a son premier jour d'école, il faudrait vraiment qu'elle fasse ses devoirs, surtout. J'ai envie qu'elle soit une bonne élève quand même, tu vois, parce qu'habituellement, je m'en fous, mais là, c'est notre 6 mètres. Voilà, on a envie d'avoir un bon métier avec elle. Je sais toujours pas ce qu'on va faire. De toute façon, on va aller à la fac. Pour aller à la fac, il faut avoir des bonnes notes et tout. Je sais même pas. Je ne sais même pas. Mais on va faire en sorte qu'elle ait des bonnes notes. Moi, j'ai envie que ce soit une élève quand même appliquée. J'attends qu'elle soit un peu dans le verre, comme ça après, elle prend sa douche et elle va faire ses devoirs. Ok, c'est bon. Bon, lui, il s'éclate. Il fait ses meilleurs pas de danse. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, d'ailleurs, canaille. C'est son petit birthday. Oh, une poupée. Bon, bah, je la prends. Je l'ai piqué à Pedro. Wow, un bamb. Tiens, nettoie un petit peu. Je joue pas dedans. Tu essuies. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici et on va faire nos petits devoirs. Ah, bah non. Elle veut les faire sur cette chaise. D'accord, si tu veux. En plus, c'est très long à faire les devoirs dans les Sims 4, donc courage. Courage, Anita. Après, son divertissement, il est presque au maxi, donc ça va. Mais arrête de nous parler, Lucien est en train de faire nos devoirs, là. Bon, on va imaginer qu'elle nous aide, quoique il parle de déménagement, là. Bon, je crois que j'ai fini les devoirs, là, bientôt. Ouais, on a fait nos devoirs, mais trop fortes. Franchement, mets-les dans ton inventaire pour les amener. Voilà. Trop cool. Franchement, génial. On va aller prendre des restes, faire une petite sieste, voilà. Et pourquoi pas, aller discuter dans la salle de chat pour enfants. Par contre, cette casserole, ça me perturbe beaucoup. Pourquoi elle n'enlève pas ? Pourquoi elle n'enlève pas, Lucia ? Ah, bah, je reprends mieux. Bah, d'accord. Bah, super. En même temps, eh, ça donne vraiment envie. Moi, si j'avais une terrasse comme ça, avec aucun vis-à-vis, au soleil, franchement, je me taperais bien une sieste aussi. Ah, bah, d'accord. Bah, elle s'est réveillée. Elle a senti la pression de notre regard sur elle, je pense. Bon, Pedro, lui, bah, je sais pas ce qu'il fait. Il se tapote les cuisses. Bon. Lucia, elle travaille dans une heure, mais elle est vraiment mal à l'aise. Oh, elle est fatiguée et tout, hein. Elle a pas des points de récompense, elle ? Ah, ouais, même le remplacement de sommeil, elle ne peut pas l'acheter. Bon, bah, tant pis, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, Virginie. Tu te débrouilles. Si vous avez la ref, on sait jamais. Alors là, Virginie, tu te débrouilles. Virginie, tu te débrouilles. On va pas t'aider. C'est ça, exactement, la ref à avoir. Parce que sinon, il y a des gens qui vont me dire mais pourquoi tu l'appelles Virginie ? Elle s'appelle Lucia. Donc, je préfère anticiper. Bon, allez, hop, réveille-toi de ta seste et va un petit peu discuter dans la salle de chat pour enfants. Ça papote, ça papote. Qui c'est qui m'appelle ? Cam. Cam, elle veut venir ici. Bah, écoute, viens, je vais débloquer la porte. Hop, débloquer. Et défense d'entrée pour les vampires parce que je n'aime pas. Bon, Lucia, elle part au fast-food travailler. La pauvre. Oh là là, la pauvre. C'est quoi ce side-eye que nous fait Cam juste ici ? Non, mais... Mais elle est sérieuse. Elle est hôtel, cette Cam. Bon, on va aller l'accueillir quand même. Oh, je vais lui offrir un cadeau. Je vais lui offrir une poupée. Je vais lui dire, hé, regarde, je l'ai piqué à mon frère. Vas-y, prends-la. Regardez, je vais lui donner. Elle va être trop contente. Ça serait trop bien que Cam soit notre meilleure amie. Surtout qu'on a une barre quand même assez importante avec elle au niveau de l'amitié. Oh, elle aime trop, je crois. Trop bien. Elle aime beaucoup. Oh, Pedro a vieilli. Ok, quoi ? Il est romantique déjà ? Mais what the fait ? Amour. Explorateur romantique. Am-sœur. Partenaire modèle. Oh là là. Explorateur romantique. Est-ce qu'on met Pedro en mode un petit peu hola caliente ? Regardez, romantique. C'est la seule compétence qu'il a. Choisissez entrée. Je pense que je vais mettre cœur d'artichaut. Allez. Bon, Pedro, je vais un petit peu te relooker. Ah oui, il y a besoin. Je vais un petit peu le relooker et je vous montre le résultat. Mais avec le nouveau pack Amourfou, je pense que je vais lui faire un petit style un peu latino-dragueur. Je ne sais pas trop si vous comprenez, mais bref, je vous retrouve après. Le look de Pedro, mais ce n'est absolument pas un gars calienté comme je vous l'ai dit. Non, non. J'ai sa personnalité. En fait, c'est vraiment un cœur d'artichaut comme je l'ai mis. Mais il est explorateur romantique parce qu'il n'arrive pas à faire un choix. Voilà, il aime trop les gens. Il aime tout le monde. Par contre, cette coupe, j'adore de face, mais de côté et de derrière, je n'aime pas beaucoup. Ça, ça me dérange. Je ne sais pas si je pars sur ça ou sur... Non, ça, je n'aime pas du tout. Ou ça. Je pense que je vais mettre ça. Mais je trouve que Pedro, il a vraiment une teuté réaliste. Vraiment, il est trop mignon. Du coup, là, on a sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Vous ne trouvez pas qu'il a une personnalité ? Rien qu'à le regarder, il a une personnalité. Je ne sais pas comment vous dire. Je l'aime trop, trop, trop. J'aime beaucoup Pedro. Vraiment, j'aime beaucoup Pedro. Il va falloir que je modifie juste... Ah non, sa chambre, elle est modifiée déjà. Ouais, il peut dormir dans son lit. C'est pas l'île pour enfant, enfant. Un ado, il peut dormir dans ce lit-là. Ouais, c'est bon. Il faut juste enlever les jouets, pardon, et la peluche. Et je vais lui rajouter un petit PC. Puis ce lit, bon, il fait un peu bébé, c'est vrai, je vais lui changer. Ok, voilà. C'est plutôt pas mal. Et je vais fermer sa chambre pour tout le monde, sauf lui. Voilà. Et pour Lucia, c'est pareil. Voilà, comme ça au moins, hop, il n'y a pas de débordement. Bon, Pedro, il a grandi. Trop bien. Cam, je crois qu'elle est amoureuse de Pedro. Regardez comment elle le regarde. C'est trop drôle. En même temps, notre grand frère, il est trop beau. Eh ouais, mais c'est notre grand frère. C'est pas le tien, Cam. Bon, on va dehors avec Cam. Je crois qu'on va regarder les nuages. Mais je ne me lasse pas de Pedro. Je le trouve trop bien, trop beau, trop mignon, genre trop cool. Et j'aimerais trop que Anita soit très, très, très proche de son grand frère de peu. Parce qu'en vrai, on a été enfant en même temps. On va dire que voilà, Anita, elle va sur ses 11-12 ans. Pedro, là, il vient d'avoir 16-17 ans, quoi. Et Lucia, elle en a plus 18-19. Tu vois le délire ou pas ? Ah ben, on est en train de regarder les nuages avec Cam. On est vraiment grave meilleure amie, là. Regardez notre barre verte. Comment on fait pour devenir meilleure amie ? Vous le savez, vous. Je pense qu'on l'aurait déjà ici dans Amical, mais je ne le vois pas. Papotage, plainte, loisir, histoire, affection. Ce serait plutôt affection, non ? Écoutez, on ne l'a pas encore. Mais en tout cas, c'est vraiment notre meilleure amie Cam. Oh, regardez cette petite mademoiselle. Elle est trop chou. C'est qui ? Tala. Ben écoute, on va rencontrer Tala. Elle a l'air trop mignonne. Regardez-là. Elle est trop chou. Salut Tala. Parlez de l'école. Ah ben, Cam, elle est où ? Elle est partie. Oh, encore une enfant. Dis donc, présentation amusante. Allez. On a plein de nouvelles amies. C'est trop cool. En plus, elle, c'est une amie stylée. Regardez, elle a les cheveux violets et tout. C'est trop une amie stylée pour Anita. Plein de nouvelles amies pour ma petite. Pedro, il est là. Oh là, qui c'est qui a cassé ça encore ? Oh là 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 là. Bon, nous, il faudrait qu'on aille aux toilettes encore une fois. Cam, elle est là. Elle fait vraiment sa vie chez nous. C'est trop drôle. Pedro, il fait une sieste sur la terrasse. Je vais commander une pizza. Comme ça, au moins, Cam, elle peut manger avec nous. Ah, qui c'est qui appelle Lucia ? Certains d'entre nous vont au pont ce soir. Ça te dit, bah non, elle peut pas. Elle travaille et puis on peut pas la contrôler. Ok, la pizza va arriver. Comme ça, Cam, elle pourra en prendre avec nous. Allez, Lucia, elle est de retour. Ah, la pizza, elle est là et on va appeler à table. Bah alors, on va prendre la pizza. Qu'est-ce que tu fais ? Elle va pas prendre la pizza ? Pourquoi ? C'est fermé ? Mais c'est pas fermé. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? Bon, bah elle ne peut pas prendre la pizza. Je sais pas pourquoi. Euh, je vais essayer avec Pedro. Désolée, mais là, comme ça, bug comme ça. D'accord, on peut pas prendre la pizza. Bon bah super. Bah écoutez, génial. Je sais pas ce qu'il se passe. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ont ce bug. On a eu ce nouveau logo juste là du Cadena. Alors, perso, je crois que je l'avais jamais vu. Alors, peut-être qu'il y a depuis très longtemps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai jamais autant eu depuis la nouvelle mise à jour. Voilà. Il y a des trucs très simples qu'elle ne peut pas faire. Donc, je sais pas pourquoi. C'est très étrange. Bon bah, va dormir en attendant. Et Pedro, désolée. Hop, je suis obligée de le contrôler pour qu'il redorme. Mais je sais pas ce qu'il se passe là. Ouais, donc voilà. On est facturé 25. On n'a pas de pizza. Et il a laissé la pizza aux fourmis, il a dit. Bah super. Génial. Merci, mec. Ouais, il n'y a pas la pizza. Bon bah, ok. Bah, moi, j'ai un bug sur les pizzas. Bon, après, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont des bugs encore pire que ça. Mais moi, c'est le bug de la pizza. Bon, bah, écoutez. Oh, premier jour d'école aujourd'hui. Oh, premier jour d'école, premier jour d'école. Ohé, ohé. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à cette musique, mais c'est parti. Allez, un petit gâteau pour partir à l'école. C'est le premier jour. Oh, t'as trouvé ça où ? Pedro, t'as trouvé ça où, la pizza ? Mais elle est où ? Mais attendez, il a trouvé la pizza où ? Oh, elle est là ! Elle est là, la pizza ! Je l'avais pas vue par terre. Trop cool ! Bon, je vais parler avec Pedro pour qu'il nous rassure un petit peu, hein, parce que, bah, c'est notre premier jour d'école. Regardez ! Ils sont trop complices. Je les aime beaucoup. Oh, il faut un câlin et tout. C'est trop mignon. Affection, enlacer tendrement aussi avant d'aller à l'école. Ce qu'elle va faire, ce serait bien qu'elle aille se laver les dents. Ok, elle va pourquoi pas se changer. Ce serait bien quand même. Voilà, hop là. Et elle va essayer de se calmer un peu parce que là, elle est beaucoup trop joueuse pour aller à l'école, hein. Elle va faire n'importe quoi sinon. Bon, Pedro, on va l'envoyer seul. D'ailleurs, on va enlever ça. Hop, désactiver. Voilà, pour pas qu'on aille le suivre. Et nous, on va à l'école, les gars. C'est parti ! Et Lucia, elle va rester là, je pense, pour s'occuper de la maison. Oh, trop bien ! Nos premiers jours de classe. Anita à l'école et Pedro le lycée. Ok ! Donc nous, ce qu'on va faire, c'est se faire des amis ou réviser assidûment. Se faire des amis. Pour le premier jour, on peut. En plus, Anita, elle est très sociable. Il faut vraiment qu'elle ait beaucoup d'amis. Plus tard, j'aimerais bien qu'elle soit un peu fétarde et tout. Ce serait pas mal. Oh ! Les factures 2240 ! C'est une lag ! Bon, bah là, c'est Lucia qui est obligée de les payer. Je peux pas faire autrement. Mais incroyablement cher, hein. Dis donc, je sais pas ce qu'on a foutu, mais... Heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie, mon Dieu ! Oh, regardez, elle est trop mûlée avec ses petits cheveux ! Regardez-là comme elle est choue, cette enfant ! Bah, t'es pas à l'école ! Oh, c'est une Micka Hulson aussi ! C'est la sœur de Jayden. C'est Jayden ? Non, c'est pas Jayden. Jayden, c'est Price. Mickaelson, c'est qui déjà ? C'est... C'est... Atlas ? Oh ! C'est un ado, mais non ! Oh ! Notre meilleure amie, c'est devenue une ado ! Oh, no ! Bon, c'est pas grave. Mais nous, c'est dans 4 jours, c'est pas encore. On n'est pas encore ado, hein. Ah, on a rencontré Evie ! Elle a l'air adorable, Evie ! Regardez-là ! Elle est trop chou ! Evie Delgato ! Oh, trop bien ! Et on a rencontré Orion ! Elle est passée devant notre maison tout à l'heure, d'accord. Bah, elle est là Orion. Bah, pourquoi elle est pas à l'école ? Bon, c'est un peu what the fuck des fois, les Sims, ça. On comprend pas toujours tout, hein. On a aussi rencontré Sud. C'est un prénom. Un prénom comme un autre. Sud. D'accord. J'espère juste que son nom de famille, c'est pas ouest. Ou est. Ce serait un peu... Too much. Ok, c'est bon. On est rentré de l'école. Bon, Pedro, il a l'air très heureux. Par contre, Anita, un peu moins. Voilà. Un petit peu moins. Regardez-les. Oh, je les aime trop. Alors, du coup, on a fait la soirée, c'est check. Premier jour d'école, c'est check. Il nous manque l'anniversaire vraiment bien réussi. Ce sera dans le prochain épisode, du coup, quand elle deviendra adolescente. Oh, attendez, on peut check aussi quelque chose. Pleurer la mort d'un proche, ça, on peut le faire. Mais c'est ce qu'on va faire de suite. Et avoir une bonne moyenne à l'école, on peut essayer de le faire aussi en tant qu'enfant. Donc écoutez, on va aller pleurer Maria, comme ça on aura check un petit truc de la liste à droite. Faire le deuil de Maria. C'est parti, on va y aller. Voilà, quelque chose qu'on a rajouté. Anita l'a dit, bon, c'est un peu triste, hein. Mais bon, fallait le faire de toute façon. C'est trop triste, c'est trop triste en vrai. Voilà, c'est fini. Je te fais plus faire des choses bizarres, ma petite Anita. En tout cas, écoutez, voilà pour cet épisode. On a encore fait beaucoup de choses. On a fait la soirée pyjama, Pedro a grandi, on l'a relooké. J'aime trop sa dégaine. Franchement, j'aime beaucoup trop Pedro. J'y suis beaucoup trop attachée. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a une tête pas commune pour ainsi. Mais vraiment, j'espère qu'on va rester proche de lui en tant qu'adulte avec Anita. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Dag dag ! Sous-titrage ST' 501